30 mesures annoncées par le Premier ministre pour clôturer le Grenelle contre les violences conjugales. Tout d'abord, des mesures judiciaires plus protectrices. De la suspension automatique de l'autorité parentale pour le conjoint meurtrier, ainsi que les possibilités d'aménagement par le juge pénal pour le conjoint violent. Mais aussi, l'interdiction d'une médiation devant le juge en cas de violences conjugales, la mise en place d'une nouvelle circonstance aggravante en cas de harcèlement ayant conduit au suicide, la levée de l'obligation alimentaire envers le parent condamné pour homicide volontaire de l'autre parent et la généralisation du bracelet anti-rapprochement. Le Premier ministre a aussi annoncé des mesures pour libérer la parole des élèves victimes de violences conjugales. Proposer au personnel des établissements un document unique de signalement qui, en plus de la formation, permettra de faciliter leur démarche. Mais aussi améliorer l'accueil des victimes par les policiers. J'avais annoncé l'élaboration d'une grille unique d'évaluation du danger, elle vient d'être finalisée. Elle sera diffusée dès aujourd'hui à toutes les brigades et à tous les commissariens. Pour renforcer la protection des victimes et lutter contre les récidives, les médecins sont appelés à la plus grande vigilance, quitte à lever le secret médical. Deux centres de prise en charge des hommes violents seront ouverts dans chaque région. Sur le milliard consacré à l'égalité femmes-hommes, 360 millions seront dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada